Après la Pentecôte, c'est l'Esprit-Saint qui pousse en avant l'Église, dans les moments de paix, de joie, de conversion, mais également dans les moments difficiles de persécution et même de résistance. L'Esprit met les apôtres au-devant des nouveautés, des surprises, et l'Église résout les problèmes avec l'écoute, la discussion, la prière et la décision finale. C'est cela le cœur de l'homélie du pape François lors de la messe de jeudi matin, célébrée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, dans laquelle il a commenté le passage des actes des apôtres, dans lequel Pierre affronte les résistances de ceux qui croyaient que Jésus était venu seulement pour le peuple élu, et non pour les païens, les grecs, auxquels Simon, au contraire, rappelle qu'ils peuvent recevoir l'Esprit. Après l'avoir écouté, il décide d'envoyer chaque disciple aux communautés grecques pour les tranquilliser et leur dire qu'ils sont dans le juste. C'est cela la voie de l'Église jusqu'à aujourd'hui, et quand l'Esprit nous surprend avec une chose qui semble nouvelle ou qui ne s'est jamais passée, on doit faire comme ça. Pensez à Vatican II, aux résistances qu'a eues le Concile Vatican II, et je dis cela parce que c'est quelque chose qui est proche de nous. Combien de résistances ? Mais aujourd'hui, des résistances continuent sous une forme ou une autre, et l'Esprit va de l'avant. Et la voie de l'Église est celle-là, se réunir, s'unir ensemble, s'écouter, discuter, prier et décider. Et c'est cela qu'on nomme la synodalité de l'Église, dans laquelle s'exprime la communion de l'Église. Mais qui fait la communion ? C'est l'Esprit, encore une fois, le protagoniste. Que nous demande le Seigneur ? Docilité à l'Esprit. Que nous demande le Seigneur ? Ne pas avoir peur, quand nous voyons que c'est l'Esprit qui nous aime. C'est l'Esprit qui nous appelle.